et bonjour donc nous voici pour une petite présentation d'un des derniers jeux qu'on a reçu donc ça fait quand même un moment qu'on l'a mais on n'avait pas fait de la vidéo c'est le la série des jeux avengers enfin la série je sais pas pourquoi j'ai dit la série mais voilà alors donc comme son habitude je l'ai ouvert proprement donc ça j'y reviendrai plus sur ça mais voilà je le dis au moins comme ça c'est fait et allez on passe à la présentation donc de l'étui je sais pas si voilà donc les tout en relief ouais c'est des étuis qui sont gaufrés j'allais dire sérigraphié mais absolument pas donc c'est du relief c'est ça il ya le truc de captain america donc ça bel étui et j'avoue même très très bel étui hop donc ça c'est le devant le derrière donc c'est tout je sais pas si on voit la caméra mais le la couleur violette et brillante l'or ben c'est du doré voilà et tout ce qui est ici c'est en relief donc j'avoue que au niveau esthétique de l'étui c'est très beau le côté donc the infinity saga je sais pas si c'est marqué pareil de l'autre côté ouais donc là bah c'est la même chose voilà donc bien sûr c'est théorie 11 hop qui est marqué ici et le devant pardon je savais pas si j'étais à l'envers ensuite le petit cil les petites étiquettes autocollantes moi c'est marqué marvel tout simplement et voilà allez donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus ben c'est l'intérieur donc les cartes à jouer la marque et hop de quoi est marqué à ah oui d'accord sur les petits rabats oui tout simplement et voilà allez donc qu'est ce qu'on reçoit dans ce jeu de cartes donc déjà je vais l'étaler donc ça je reviendrai après donc ça reste bien évidemment de la carte qualité donc bicycle sur au niveau de la qualité des cartes donc au premier coup d'oeil quand je l'étale comme ça c'est un jeu qui est qui est bien imprimé si on doit comparer la l'épaisseur des marges on est sur quelque chose qui est complètement honnête et bien imprimé donc c'est déjà pas mal après c'est sûr que la carte le design reflète pas la qualité de de l'étui comme sur les jeux star wars les jeux les mandalorian et tout ça là mais bon ça reste ça reste leur design et voilà donc ça au niveau des dos au niveau des asymétries et j'ai j'en ai pas vu qui m'ont sauté à l'oeil donc je considère que ce jeu donc n'est pas asymétrique puisque j'en ai pas vu au premier coup d'oeil après voilà j'ai pas regardé vraiment beaucoup beaucoup mais 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 j'en ai pas vu au niveau des faces dans ce sens là au moins on les voit donc c'est un jeu qui est très propre au niveau enfin très très sobre je veux dire propre c'est on remarque bien les cartes et aucun souci il n'y a pas de dessin des gros dessins dessinés sur la face des cartes donc c'est un jeu qui est largement exploitable dans le domaine de la magie pour les cartes à jouer je vais les passer une par une donc on retrouve les deux jokers donc Loki et Thanos voilà sur les jokers hop ah oui ensuite donc ça c'est tout simplement les cartes publicitaires voilà donc comme dans chaque dans chaque jeu et après donc je vais montrer les cartes une par une donc les as c'est celui qui est le plus dessiné mais on le verra par la suite et c'est parti donc le 2 de pic le 3 donc on attaque la série à pic voilà hop donc là on a le valet de pique qui est avec l'arc oeil de faucon la dame de pique qui est valkyrie le roi de pique c'est captain america ensuite on passe à la série des carreaux de quoi sur le carreau sur le carreau c'est une petite pointe peut-être une un bout de lance ou quelque chose comme ça j'arrive pas à dire ce que c'est allez c'est parti donc les index sont légèrement plus petit qu'une carte bicycle classique elle est plus plus étroit plus restreint mais ça reste quand même très visible ouais et le plus beaucoup plus voûté le valet de carreaux c'est battant aussi la dame de carreau c'est la sorcière rouge là hop black panther thor sur le roi de trèfle black widow star lord hop niola pour ceux qui savent pas neuf de trèfle huit de trèfle sept de trèfle voilà hop j'espère que je dis pas de bêtises quand je dis les noms l'as de trèfle avec une petite étoile voilà voilà je la mets là ouais c'est vrai j'ai oublié d'autres tiens on les verra après parce que c'est ce que les gens veulent voir le plus hop ici allez à la série coeur c'est ma préférée parce que c'est le plus beau iron man voilà captain marvel spider man je sais pas attend je regarde derrière le 10 de coeur hop et on finit sur l'as de coeur donc c'est vrai que là on voit quand c'est des cartes comme ça là on voit bien que les que les carreaux le carreau mois que les les symboles sont beaucoup plus petits qu'un bicycle classique et on va finir et on va donc sur ce et on va finir sur l'as de coeur qui est ici et que je mets là voilà si tu veux finir sur l'as de coeur donc comme par habitude l'as le plus décoré c'est l'as de pique bien évidemment il ya un petit peu plus de design dessus comme par l'habitude quasiment à 98% de tous les jeux et voilà allez si j'étale le jeu sans les cartes publicitaires les jokers au moins comme ça je l'étale d'une seule traite ici donc on voit bien que les cartes sont relativement bien visibles donc parfait pour faire de la magie voilà les dos c'est vrai que j'ai pas trop 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 détaillé comme ça vite fait mais voilà on peut les voir comme ça et voilà donc ça reste quand même une carte qui est jolie donc le jeu est réussi voilà donc ça c'était la petite présentation du jeu avenger